Livre de Doug Edward Mills Les démons et comment les affronter Chapitre 15 L'activité démoniaque cohabite avec les chrétiens adorateurs Écriture biblique Dans Marc chapitre 5, verset 6 Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui Marc chapitre 5, verset 6 Le fou de Gadara a couru vers Jésus et s'est prosterné devant lui Quelques minutes plus tard, cet homme fou s'opposait à sa délivrance C'est un mystère Qui doit être compris ? Il semble qu'il est possible pour les démons d'envahir un homme pieux et être compatible Je me suis demandé Comment ces forces extrêmes peuvent-elles être compatibles ? Comment un homme possédé d'une légion de démons peut adorer Dieu ? L'homme avec une légion de démons était un adorateur de Jésus-Christ Comment un homme qui court vers Jésus peut-il être rempli de démons ? Aujourd'hui, combien de chrétiens courent-ils pour adorer le Seigneur ? Ils viennent se promener à l'église en se disant Vous êtes bien chanceux que je sois venu à l'église aujourd'hui Mais ce n'est pas le cas de l'homme de Gadara Il a couru vers Jésus Ce phénomène explique pourquoi beaucoup de chrétiens viennent à l'église tous les dimanches Et ont malgré cela des mauvais esprits qui les influencent à la maison et au travail L'homme dans la synagogue était un autre adorateur qui avait un démon Le démon fut exposé pendant la prédication Écriture biblique Dans Marc chapitre 1 verset 23 à 24 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur Et s'écria Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu Marc chapitre 1 verset 23 à 24 Comme vous pouvez le voir, les fidèles et les adorateurs peuvent avoir des mauvais esprits en eux Satan et l'apôtre L'apôtre Pierre a été conduit par le Saint-Esprit à dire que Jésus était le Christ Le Fils de Dieu Pourtant, quelques minutes plus tard, Satan a été réprimandé dans sa vie Et un entour surprenant et spectaculaire, le gentil Jésus s'est transformé en un Jésus d'acier Et dit, arrière de moi, Satan Simon Pierre répondit Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant Écriture biblique Dans Matthieu chapitre 16 verset 16 à 17 Et de 22 à 23 Jésus, reprenant la parole, lui dit Tu es heureux, Simon, fils de Jeunesse Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père qui est dans les cieux 22 Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit A Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan Tu mets un scandale Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes Matthieu chapitre 16 verset 16 et 17 Et 22 à 23 Samson est un autre exemple d'une personne en qui l'esprit de Dieu agissait Écriture biblique Jésus, juge, chapitre 13 verset 24 à 25 La femme enfanta un fils Et lui donna le nom de Samson L'enfant grandit et l'éternel le bénit Et l'esprit de l'éternel commença à l'agiter Juge, chapitre 13 verset 24 à 25 Malheureusement, cela n'a pas empêché l'esprit de fornication d'interférer dans son ministère Ce phénomène explique pourquoi certains serviteurs de Dieu semblent être très loin Mais également troublés par des mauvais esprits Certains prophètes ont des dons étonnants Mais sont toutefois soumis à l'influence des mauvais esprits Fin du chapitre 15 Du reste, mon fils tire instruction de ces choses On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres À bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci.